Après, il y a toujours une solitude d'auteur aussi, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on est face à certains choix, j'en parle dans certains textes, où finalement il y a des retours aussi, même si j'ose dire l'épilogue est un peu un espèce de retour par rapport à ça, et finalement un espèce de bilan du chemin écrit, de celui qui pourrait être écrit par la suite, et en fait on revient aussi à cette solitude finalement, ce qui est normal, puisqu'il est question d'une personne, et puis de mon rapport à l'écriture et la façon dont ça se téléscope des fois. C'est souvent les gens qui m'éclaire sur ce que je veux, bêtement, c'est plus en fait me rendre compte de ça aussi, justement, des interprétations qui me sont délivrées, et qui font que le regard que j'ai sur la chanson en est transformé. Ça c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est à partir du moment où il y a divulgation, c'est dans le domaine public on va dire, il y a ces retours qui sont soit troublants, soit éclairants, mais ça fait partie justement pour moi de l'intérêt de la chose, véritablement. C'est pas un bouquin fait pour éclairer ce que j'ai fait, pas du tout, ni éclairer qui je suis, on s'en fout, c'est vraiment un bouquin basé sur une expérience de vie, j'ai envie de dire, une expérience utilisée pour écrire, pour le plaisir de l'écriture, et d'être dans ce rapport à la phrase. C'est un moment où ça appartient tant à la discographie, tant à ta vie ? Alors ça intervient après le troisième dit s'appelait La Mémoire Neuve, avec un simili-tube qui s'appelait Gladiou Twenty Two Bar, et quelqu'un d'ailleurs a peint un truc cette nuit, il paraît, c'est rigolo, quel hommage. Et donc c'est un moment où justement, on parlait de l'idée de parler pour un guignol, c'est vrai que cette idée de représentation publique, moi, m'obsède à ce moment-là, heureusement un peu moins maintenant, mais donc je suis obnubilé par l'idée surtout de ne pas passer pour un guignol et de revendiquer un vrai propos artistique. Et donc je fais un disque qui est sciemment, on va dire, anticommercial, si c'est en tant que ça veut dire quelque chose, et de fait, mais c'est en même temps un disque grâce auquel j'ai pu continuer, c'est-à-dire que les ruptures ça sert à ça, ça sert justement à ne pas s'arrêter, ça sert à, ouais, à enlever dans les brancards pour finalement, au dernier moment, dégager le terrain et puis repartir, quoi. Est-ce que tu as une question parfois de ce qu'on aurait pu être la suite sans cette rupture ? Je me suis dit que c'était pas possible, en fait, qu'elle était, c'était pré-programmée. Oui, mais non, c'était pas possible parce que... Non, je... Non, c'était pas possible. C'était... C'était... C'était la sphère. De cette sidération-là ? Oui. De se retrouver avec un trou de gens comme Bachelou ou comme la piscine d'Ao ? Oui, en fait, ça parle... Il y a des petites épiphanies, en fait, dans le bouquin, il y a des moments clés, il y a des... Il y a un moment donné, j'évoque une chanson qui s'appelle L'Océan, dans quelles circonstances elle est arrivée. Et elle arrive, alors que je suis sur le billard, dans une clinique, et que je viens de me faire... Enfin, je me réveille. Il m'a pas... Voilà, je suis pas mort. Et donc, tout de suite, il y a un texte de chanson qui... qui m'assaille. Enfin, j'ai pas le mot, mais... Comme pour me... Me récompenser d'être encore en vie ou... Je sais pas, pour me réconforter. Pour me dire, t'en fais pas, t'en fais pas, tout va bien et tu vas pouvoir continuer. Et c'est dingue, parce que c'est une chanson qui n'a rien à voir avec le fait d'être... de subir l'opération. Et je ne sais pas d'où elle vient. Mais elle arrive, merci. Elle arrive. Elle arrive et elle est là comme un... Comme une béquille morale. Et c'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Pourquoi ? Alors, du coup, je cours dans les couleurs de la clinique pour choper un bout de feuille et... Et un silo. J'ai encore l'aiguille dans le bras et tout. Et... C'est fou. En fait, c'est... C'est... Finalement, c'est... C'est ressort créatif, là. Mais qui sont là où la chanson, la musique, l'art, en général, intervient. Comme pour vous tirer d'affaires. Et... Ça aussi, ça fait partie de... Moi, je suis persuadé que le... Comme pour toute autre activité qui passionne les gens, c'est vrai que le fait d'être en... Comment dire ? En symbiose avec ce qu'on fait, avec son travail, soit artistique ou pas, c'est le meilleur garant, la meilleure garantie d'avoir une vie un peu longue. Et j'ai l'impression que les chansons vont me soulever. Que les chansons vont me soutiennent, physiquement. Et que leur absence... serait synonyme de... Finalement, d'affaissement, à un moment donné. Donc, c'est peut-être pour ça que j'en écris. Toujours. C'est que je me dis que, tant que j'en écris, je suis le beau. À tes débuts, où tu avais vraiment... Tu avais indiqué des influences plutôt anglo-saxonnes et tout ça. Et tu disais que... Sans ta rencontre... Enfin, que tu avais réalisé au bout d'un moment, parce qu'il y avait été des disques déclencheurs, quasiment à chacun de tes disques, ça avait été un disque français. Oui, c'était sur les disques français, oui. Je crois que c'était la faussette qui avait été animée, en partie, par Cheyenton de Moura. Oui, oui. Et il y a vraiment eu une... J'hésite à parler de coming out, de chanson française au bout d'un moment, mais... de façon de... Il y a une défiance quand tu parles de Némarneuve et de Tétouvoir, où t'as fini par assumer plus ou moins bien tout le caractère musique du genre français, et tout d'un côté chanteur à bras, chanteur gauche, qui te faisait un peu horreur au départ. Oui. Finalement, je... Finalement, la rive gauche, oui, c'est clair, j'en reviens et... Et je suis dedans, quoi. Enfin, je suis un héritier lointain de la rive gauche, c'est clair. Plus que des yéyés ou... Et, en fait, il a fallu que... Enfin, ça m'a pris du temps pour accepter l'évidence, en fait, en quelque sorte. Mais, voilà. C'est vrai que le rapport, justement, c'est pas un hasard, c'est que le rapport à la langue, il est tellement fort chez moi qu'en dehors des influences musicales, on est tous influencés par les anglo-saxons, on est tous musicalement colonisés dans nos têtes, dans nos corps. Mais, en tout cas, là où il y a une véritable possibilité de sortir de cet état, c'est par la langue qui se manifeste. Il y avait sorti un disque qui s'appelait La langue, qui a un titre que je trouve terrible, parce que, justement, bon, il y a le double... La langue, la langue, et puis la langue. Et je trouve que ce rapport... Il y a forcément un rapport charnel et physique au langage. Et si on se coupe de ça, c'est vrai qu'on se coupe de beaucoup de choses. Donc, à partir de ce moment-là, en tant que chanteur, ça me semblait, de par mes attirances, ça me semblait juste naturel de revendiquer, finalement, cette prépondérance donnée au mot, finalement. Ça m'arrache un peu de la gueule de le dire, mais c'est comme ça. Ça m'arrache un peu...